Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Une marche dit comme ça, c'est insignifiant. Oui mais voilà, plusieurs marches additionnées, et bien ça forme un escalier. Et ici, c'est essentiel si l'on veut arriver au sommet de la réussite et remporter le maximum de Boyard dans la salle du trésor. Oui mais attention, le moindre faux pas. Et vous risquez de vous retrouver plus bas que terre, dans les geôles humides du fort. C'est d'ailleurs ça qui crée l'intérêt du jeu. Bon d'ailleurs, en parlant de jeu, voici les candidats de notre nouvelle équipe qui arrivent avec Anger. Ils sont jeunes, ils sont motivés, ils ont quitté les plateaux de la série à succès « Plus belle la vie » pour rejoindre les planches du fort. Voici Laurent Kéruzoré, comédien. La très jolie Aurélie Vanek, comédienne. Elle est accompagnée de Thibaut Vanek, son frère, lui aussi comédien. Ils sont à l'affiche de foudre, la nouvelle série de l'été de France 2. Ils vont nous prouver que 20 ans est l'âge de tous les défis. Voici Charles Templon, comédien. Et la très belle Joséphine Jobert, comédienne. Et pour compléter cette équipe de choc, nous recevons le sportif Romain Ménil, vice-champion d'Europe de saut à la perche. Ensemble, ils vont se battre pour l'association Le Blé de l'Espérance, qui aide les enfants et les résidents de centres pour handicapés à mieux vivre leur hospitalisation. Pour elles, ils vont tenter de remporter un maximum de boyards, alors d'avance, souhaitons leur bonne chance. Le Blé de l'Espérance Allez, vous, suivez-moi. Petite poulet. Bon, et bien voilà, vous y êtes. Bienvenue à Fort Boyard. Alors regardez, droit devant vous, vous avez la vigie du Père Fourat. Derrière vous, la salle du trésor, avec le comité d'accueil, les tigres. Mais profitez bien quand même de ce moment de calme, parce que je pense que ça ne va pas durer. Vous sentez l'attention qui monte un petit peu avant de commencer ? Ça va. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit face à un décor comme celui-là ? Ou le deuxième, c'est comme vous voulez. Elle n'est pas belle la vie ? Pas mal. On n'a jamais dû vous la faire celle-là en tout cas. Joli, joli. Alors je sens que les garçons sont impatients de faire du sport, que les filles ont hâte de rencontrer Olivier. Tout le monde va être content puisqu'on rejoint tout de suite le maître du fort qui nous attendait. Regardez juste là-haut, devant la première cellule, on y va. Allez, c'est parti ! Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du perfura. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Attention, avec seulement cinq clés obtenues, la grille s'entre-ouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des boyards. Avec six clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, sept clés sont nécessaires. On passe partout. On me l'air un peu fatigué aujourd'hui, non ? Bon, très bien. Pas ce temps ? Anne-Gaëlle ? Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus sur le fort. À peine arrivé et déjà dans l'action. C'est comme ça, sur le Fort Boyard. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous pour cette nouvelle aventure. Vous êtes ici, non pas par hasard, mais pour défendre une association, nous le savons, qui aimerait prendre la parole pour nous en dire un petit mot. Donc, le Blé de l'Espérance, c'est une association qui permet d'améliorer le quotidien très rude des enfants hospitalisés. Voilà. Très bien. Donc, voilà, bel enjeu donc pour cette nouvelle aventure. Alors, vous le savez, dans cette émission, nous allons d'abord vivre une première partie avec les 45 minutes qui vous sont données pour récupérer sept clés au maximum. Sachant que, on est donc retentissant, chaque seconde est précieuse. Je ne vais donc pas tarder à proposer à l'un d'entre vous cette première épreuve qui se trouve derrière moi et, Romain, j'aimerais que tu t'approches de moi. C'est bien, hein ? Sur le Fort Boyard, il n'y a pas de hasard. Tu t'approches-toi, n'aie pas peur. Tu sais que je sens un peu mauvais, mais... Alors, Romain, ce que je vais te proposer comme première épreuve est certainement une des plus difficiles ici sur ce fort. Ça commence bien. Non, non, mais pour te rassurer, sache qu'en même temps, pédaler avec les mains, c'est quand même plus cool que de pédaler avec les pieds. Tu vas voir, tu l'as expérimenté. Tu m'en diras des nouvelles. Attention. 3, 2, 1... Le programme de remise en forme dès le début. Alors, tu sois tout près de la porte, tu vas pouvoir lui indiquer. Donc, il faut grimper en haut de l'échelle, il attrape le manolier. Il grimpe jusqu'en haut, t'attrape le manolier. Et c'est parti, il faut pédaler jusqu'au bout. Et là, tu pédales, tu pédales, tu pédales. La clé est enfermée dans un petit mécanisme qui se met sur un rail sur le côté. Plus il avance, plus la clé progresse. En fait, la clé, elle te suit. Il faut que tu avances jusqu'au bout. Arrête pas. Elle progresse et après, tu fais une demi-tour. Peut-être qu'il peut essayer de céder avec ses pieds, de pédaler aussi avec les pieds. Essaye de t'aider avec les pieds. Pédale avec les pieds, vas-y, essaye. Ça peut t'aider. C'est pas mal. Allez, Romain ! Allez, allez, allez ! Allez, Romain ! C'est la première. C'est très bien dès le début. Allez, une première clé, vous commencez. C'est bien, repose-toi un peu. Deux secondes, vas-y. Il repose son souffle. Faut pas qu'il lâche maintenant. Là, il a du temps. T'as du temps, t'as du temps, c'est bon. Vas-y, lâche rien, Romain. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, Romain ! Allez, il manque pas grand-chose, là. Allez, t'es prête, c'est bon ! T'as le temps, t'as le temps ! Allez, allez, allez ! Continue, 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 continue. Allez, 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 fais super. Faut pas qu'il lâche. Allez, lâche pas, tu lâches ! Respire bien, Romain. Faut qu'il l'ait à tout prix, là. Là, il peut pas lâcher. C'est pas droit, hein ! Allez, allez, allez ! Oh là là, il faut qu'il essaie de remonter, là. Essaye de remonter, vas-y, il retourne au début. Non, qu'il essaie d'attraper la clé. Ah, essaye de l'attraper. Elle revient, la clé. Essaye de l'attraper, saute. Essaye de l'attraper, la clé, non. Il essaie de... Oh là là. Non, reviens pas. Va en dessous, va en dessous. Va en dessous, essaye de la rattraper, la clé. Sous la clé. Sous la clé, regarde. J'ai du temps, grand, encore. Il y aura déjà un, il y aura pas le temps. J'ai du temps, descend. Descends, mets-toi en dessous la clé et essaye de sauter et de la choper. Il est grand, il peut l'avoir. Il peut l'avoir, il était grand. Allez, chope, tiens. Allez, allez, allez ! Vas-y ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Bravo ! Alors, la voie, va. Viens, viens, toi. Vous m'avez bien conseillère, parce que... Dis donc ! Tu sais que c'est lui, j'ai des preuves les plus difficiles du fort. Il faut de la force dans les bras. Ça va ? Non. Bah, c'est qu'un des goûts. Je compte, on sait bien. C'est parti, je suis à la clé. On essaye d'encuper une de plus, tout de suite, sans plus tarder. On y va. Allez-y, suivez, passe-partie. Génial, c'est bien, ça commence bien. C'est remarquable. Bon, c'était pas totalement prévu dans le règlement, mais tu t'en es très bien sorti. C'était une bonne méthode. Non, non, parfait. En plus, il est très grand, le soin, la peur, ceci, la spécialité. Oui, tu es un peu trop grand. Tu fais combien ? Un 88, même pas un 90. Ah, très bien. C'est bon, un saut de moi, parfait. Bien. Ça tient un peu de choses. Bon, alors, pour cette cellule-ci, idéalement, j'aurais besoin d'un candidat qui fasse à peu près 5 mètres de haut, qui a 6 bras, 6 jambes. Bon, comme c'est a priori, c'est pas possible ici, avec l'équipe que nous avons avec nous, on va en prendre 3. On va prendre Charles, on va prendre Aurélie, et on va prendre Laurent. Donnez près de moi tous les 3. Bonne chance à vous. N'oubliez pas qu'à la clé, il y a la clé ! Allez, on va ramener la clé, hein ? Alors, regardez, vous pouvez vous mettre contre l'ardoise ici, vous avez une petite crème, vous allez les aider au fur et à mesure. C'est le jeu du morceau, il va falloir trouver une droite, monter en haut de la paire, trouver quels sont les numéros qui s'allument, et couvrir les petites trappes, là, pour appuyer, pour clancher les fiches. Dites-leur qu'ils ouvrent les petites trappes pour appuyer. Ouvrez les trappes et appuyez ! Les petites trappes grises ! Les petites trappes grises ! Voilà, ils sont au pire, appuyez sur le bouton ! Entclenchez la fiche, Allez, on va faire un peu trop de tromper sur les petites trappes, là ! Allez, faut essayer partout, hein ! Allez, essayez tout ! Dès qu'il y a un numéro qui s'allume, essayez de trouver la ligne droite possible. Allez, allez, allez ! Ça s'allume pas ! Il faut chercher partout, faut monter sur le clé perche ! Allez, allez, une autre ! Allez, on va, je suis ça ! Vous essayez le 9, ils vont pas tester ! Le 9, le 9 ! C'est bon, va sur un autre ! Il y en a pas là ! Parce que le 9 s'est allumé, il faut chercher la ligne droite, éventuellement une diagonale ! Le 6, ouais ! Éventuellement le 6, le 5 ! Le 3, il faut que ça s'allume, le 3 ! Le 3 s'allume ? Oui, très bien ! 9, 6, 3 ! Allez, faut que tous les 3, ils montent dans une perche ! 9, 6, 3 ! 9, 6, 3 ! 9, 6, 3 ! Vous montez à la perche ! Allez, 9, 6, 3 ! Vous avez le temps ! 9, 6, 3 ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? 9, 6, 3 ! 9, 6, 3 ! C'est le numéro gagnant ! Allez ! Allez, allez ! Chacun sous un ! Allez ! Le 3, le 3 ! Le 3 sur le 9 ! Le 3, le 3 ! Allez, il aide à monter, et alors surtout, il faut qu'il tienne tous les 3 ! Il faut donner ! Allez, Laurent ! Écoutez bien, il n'y en a qu'un seul qui parle, sinon il n'entend de rien ! Voilà, tous les 3, ils montrent, ils tiennent appuyés 3 secondes et ça va lui débrouiller la clé ! Vas-y, montez, montez ! Il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps ! Faites les sorties ! Sortez, sortez ! Sortez ! Sortez ! Sortez ! Sortez ! Mon Dieu ! Quel manque de coordination ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont jugés ! T'inquiète, c'est pas ? C'est une amue ! C'est pas Laurent ! Laurent ! Ton impression ! Je suis toujours bordélique, moi ! Ah oui ! Non, mais là, là, vous n'avez pas beaucoup parlé entre vous. Vous avez vu, il y avait le 9, le 6 et le 3, une ligne droite. Chacun devait monter, tenir appuyé la petite fiche enclenchée. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, écoutez, on repense au souffle. Pas trop déçu, quand même ? Non, c'est grave. Un cri de guerre, un cri de guerre ! Allez ! Allez ! Très ? 3, 4... Femme à l'air, on fait les émulés ! Le tournage, on va suivre ! Oui ! Ça a le mérite d'être clair. Ça se partit aussi. Bon, l'équipe... J'ai bien compris, la prochaine fois, prendra un candidat de 5 mètres de haut. Bon, j'aimerais maintenant que Joséphine vienne vérifier si ce que disent généralement les candidats, à savoir que l'énigme du père Foura est très difficile, eh bien, qu'elle vienne s'en rendre compte par elle-même en allant en vie. C'est pas ça ! On la retrouve tout à l'heure et nous, on file tout de suite à la prochaine épreuve. Il nous faut une deuxième clé, là. Oh ! La Foura, vous avez l'air très préoccupée, tout d'un coup. Oui, oui, je suis en train de mettre la touche finale à mon premier scénario. Ça commence bien et ça finit bien et tout est... Ça me semble vraiment très, très bon. C'est l'histoire de 6 aventuriers emmenés par un chef intrépide à la recherche d'un trésor caché. Et... Mettez-vous de profil ? Non, mais dites-moi. Mais c'est un rôle pour vous, ça. Mais c'est tout à fait vous, le rôle principal. Ah, mais incroyable, étonnant. Non, non, non. Non, mais ça me gêne. Non, mais... Moi ? Je n'y arriverai pas. Non, non, je n'y arriverai pas. Olivier, j'ai du flair, croyez-moi, et puis j'ai l'œil. Ah, non, non, c'est du sur-mesure pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Tenez, lisez-moi cette réplique formidable. Vous allez voir. Alors, attention, attention. Silence et moi, t'on est prêts ? Moteur, action, on tourne. Allez, on prend des zooms, des zooms, des zooms. Ah, coucou, etc. Alors, j'aimerais que le candidat qui vienne maintenant... Attends, essayez de le faire un peu plus... Un peu plus... Comme vous le sentez, voilà. Ah, très bien. Alors, j'aimerais maintenant que le candidat qui doit récupérer la clé rentre dans la cellule. À l'attention, il ne faut surtout pas que tu tombes, car tu pourrais te faire mal. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Coupé ! Oh, c'est génial, c'est dans la boîte, on la garde. Oh, c'est super ! Merveilleux ! Oh, là, 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 là. Ça n'est pas trop faible, pensez-vous ? Oh, pas du tout, mais... Ah, bon mot. J'en ai la chair de poule. J'ai les poils qui se hérissent. C'est merveilleux. C'est merveilleux, je vous engage tout de suite. Par contre, j'ai juste une petite hésitation sur le titre entre opération Cormorant ou alors Terreur au Royaume des Puleaux. Et pourquoi pas Fort Boyard, tout simplement ? Opération Cormorant au Royaume des Puleaux à Fort Boyard. Non, 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 non. Non, Fort Boyard, tout simplement. Fort Boyard tout court, quoi. Terreur à Fort Boyard ? Non, Fort Boyard tout court. Voilà. Fort Boyard tout court. Ah, oui, c'est pas mal, ça. J'abandonne. Fort Boyard tout court. Pas mal, pas mal. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce compliqué ? Pourquoi pas Fort Boyard, tout simplement ? Ah oui, Fort Boyard, tout simplement. Bonne chance. Bon, alors. On va commencer le casting. Parce qu'il y a quand même pas mal de rôles. Je trouve quelque chose pour Bastan. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire dans Fort Boyard, Bastan ? Ah ! Joséphine ! Oui ? Enfin ! Enfin ! Depuis le temps. Depuis le temps qu'on ne parle de vous. Oui, je suis. Fameuse Joséphine. Bon, écoutez. En tous les cas, vous avez un sourire ravissant. Merci. Le reste aussi, d'ailleurs. Il me semble que la nature vous a fort bien pourvu. Il y aura, hein ? Eh bien, voyons si le ramage vaut le plumage. Écoutez bien, voici l'énigme. C'est un oiseau qui nage et n'est pas frileux. Mais aussi un poisson plutôt onéreux. Cruel ou héroïque, il a pu se montrer. Et dans la Rome antique, en maître, il a régné. Qui est-il ? Je répète, c'est un oiseau qui nage et n'est pas frileux. Mais aussi un poisson plutôt onéreux. Cruel ou héroïque, il a pu se montrer. Et dans la Rome antique, en maître, il a régné. Qui est-il ? C'est un poisson onéreux, non ? Ah, je ne vous ai pas dit de fou. Aïe ! Oh, non ! Non, franchement, je ne vous ai pas. C'est pas grave. Dites-moi quelque chose, j'ai uniquement pour me faire plaisir. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas, ce sera tant mieux la prochaine fois. Même pas un petit mot, même pas quelque chose. Même pas une petite proposition, rien. Mais si je vous dis l'empereur ? Ben oui, l'empereur est un oiseau marin qui vit en Antarctique. Ah, mais oui. Ben oui, ben oui. Et puis un empereur est un poisson dont le prix d'achat est élevé, bien entendu. L'empereur était le chef d'état de l'Empire romain. Et des figures que Néron ou Auguste, incarnés par des figures comme ça, voilà quoi. Eh ben, vous descendez, vous m'avez entendu. C'est pas grave. Euh, tu vois que c'est pour moi, ciao bella ? Ciao bello. Ciao bello. Oh, ok. Grazie mille. Arrivederci. Eh ben, l'empereur, ben oui, l'impératrice Joséphine, pourtant. Même pas d'empereur. Choc. Voilà que le père Foura se prend pour Tibère, maintenant. Bon, on les a laissés un peu roucouler à l'italienne, tous les deux, mais pendant ce temps-là, pas de clé. Et depuis un moment, maintenant. Non. C'est, c'est, c'est. On peut commencer. Non, mais attendez, je préfère être vigilant par rapport à l'équipe. Laurent, viens pas de moi. J'aimerais maintenant te dire quelque chose par rapport à l'épreuve qui vient là. C'est une épreuve qui a été testée et détestée par des dizaines de candidats. Alors tu vas y aller. Oui. Tu vas tester. Oui. Et puis après, tu me donnas ton sentiment. D'accord. Là, tu me diras, ben oui, en fait, je déteste. À mon avis, c'est vers ça que tu y arriveras. D'accord. On va faire ça, ça va. Ok, donc il faut qu'il entre jusqu'à l'intérieur, la tête au milieu, il a les poignées devant. Vas-y, rentre. Dans le bon sens. Mince la tête et les deux bras, ouais, vas-y. La tête. Non, il est à l'envers. Voilà, il se replace. T'es à l'envers, t'es à l'envers. Oui, c'est bon. Très bien, parfait, parfait. L'autre main. Les deux mains, hein. Il y a deux poignées, là. Bon, les deux mains. Oui, il est à l'envers. Avec les deux mains, avec les deux mains. Il est à l'envers. T'es à l'envers, Laurent, Laurent, Laurent. T'es à l'envers, retourne-toi. Les poignées devant lui. T'es à l'envers, retourne-toi. Je suis à l'envers. Retourne-toi, Laurent, retourne-toi, t'es à l'envers. Voilà. Vas-y. Les poignées devant. C'est quand même mieux. Elle bouge le pantame. Quand tu dis la rouge, entrée. Ouais, ouais, tu prends la rouge. J'ai un peu la rouge. Faut la faire passer sur la petite rampe qui se trouve sur sa gauche, vous voyez. Tu la fais passer dans la petite rampe. Ce qui va libérer la clé. Attendez. La coupe c'est là, on s'enveille, pour l'instant, ça va. Vas-y, vas-y. La rouge. Il a des poignées pour tenir, il va se faire mal aux mains comme ça. Prends les poignées. Prends les poignées avec tes mains, Laurent. Laurent, tu vas faire mal aux mains. Prends les poignées avec tes deux mains. Prends les poignées avec tes deux mains, Laurent. Tu m'entends ? Prends les poignées avec tes deux mains. Non, les poignées rouges, vas-y, chape-lai. Chape-lai. J'entends rien. Le roi, prends les poignées rouges avec tes deux mains. Je crois qu'il va les faire. Mais qu'est-ce que tu fous ? Prends les poignées. Prends les poignées rouges dans tes mains. Non, mais ça descend. Non, parce que là, ça va être. Non, non, vas-y, vas-y. Prends les poignées avec tes deux mains. Prends les poignées avec tes deux mains. Tu vois la poignée rouge ? Alors là, je crois qu'il... Sors, 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 sors. Allez, vite, 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 vite. Sors, sors, sors ! Elle est horrible, effectivement. Est-ce que tu as compris ce qu'il fallait faire ? Oui, je n'en ai pas, absolument. Alors pourquoi tu as mis tes mains comme ça ? T'avais des poignées rouges pour t'accrocher. Tu ne t'es pas fait mal à t'accrocher comme ça. C'est dégueulasse ! Est-ce que tu as aimé ou est-ce que tu as détesté ? J'ai détesté. Voilà, je vais en douter un petit peu. Olivier avait raison. Il fallait trouver l'une des boules à faire passer dans la piste tranche. Tu la voyais, mais... Je voyais celle qui allait rentrer, mais non. Bon, on y retourne tout de suite. Il nous faut une deuxième clé, parce qu'avec une seule, ça ne s'ouvre pas à la salle du 13 ans. Je préfère vous prévenir. On y va ! Bon, bah... J'ai toujours une clé, quoi, hein ? Pas de réception. Dis-moi, Lolo, j'ai... Oui, c'était pas tourné en rond comme ça. Non, j'entendais rien. Drôle de technique. Mais tu vois que je t'avais pas menti, hein ? C'est une série qu'on déteste. Bon, alors, petite devinette pour vous tous. Je suis un grand archéologue. Je suis spécialiste de l'Egypte ancienne. Je ne suis pas Champollion. Je suis, je suis, je suis... Thibaut. Bien pari, c'est... Cache ta joie, hein. T'es content, ou pas ? Je suis à présent, je t'ai ménagé. Maintenant, c'est à toi d'y aller. Attention ! Allez, pari ! Allez, Thibaut ! Allez, Thibaut ! T'as la voix qui porte. Alors, ok, il y a plein de sacs qui sont empilés sur ce bateau. Il va falloir qu'il grimpe sur la pyramide. Grimpe sur la pyramide, vas-y. Grimpe sur la pyramide. Et qu'il enlève tous les sacs. T'enlèves tous les sacs. Un par un. Qu'il les fasse coulisser un par un. Vas-y, fais coulisser un par un sur le tuyau. Vas-y, grins. Le long du tube. Le long du tube, qu'il les fait glisser un par un. Voilà, super. Vas-y. Regardez bien, la clé, en fait, se trouve sous ses sacs. Donc, il faut enlever tous les sacs. La clé, en fait, en fait, la clé est sous les sacs. Donc, il faut enlever tous les sacs un par un pour la choper. Tu m'entends ? Oui, la clé, oui. Vas-y, garde le litre. Venu, Thibaut. Vas-y, t'as du temps. Vas-y, t'as du temps. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il y a pas mal de sacs. Évidemment, du côté de la pyramide, ils sont assez glissants. Là, il peut céder encore des chaînes pour caler ses pieds. Mais au moins, il y aura de sacs, mais non, ça sera facile. Bien. Oui, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Thibaut. Vas-y, Thibaut. Allez, 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 allez. Elle est là, vas-y. Reste. Allez. Il a encore du temps, tu vois bien. Vas-y, il a encore un. Allez, encore un. Allez, c'est une deuxième fille à portée de main. C'est bon, tranquille. Allez, allez. Super. Allez, allez, Thibaut. Il a du mal. Allez. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allez. Il reste là, vas-y. Après, il attrape la clé, même principe et il ressort. Allez, Thibaut. Vas-y, c'est bien, allez, allez, allez. C'est bien, allez, Thibaut. C'est bien, allez, Thibaut. Super. Ouais. Il est appelé. Bien. Arfant. Vas-y, 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 Thibaut. Allez, allez. Allez, allez. Elle est charme, là. Vite. Il y a encore ? C'est vrai. Il y a encore trop bien, les salles. Allez, Thibaut. Allez, Thibaut. Allez, Thibaut. Il y a plus beaucoup de chambres. Allez, allez. Vas-y, Thibaut. Allez, allez, allez. Vas-y. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Oh, Dieu. Oh, mon sport super. Non, je voulais tu peux remettre la clé à ce soir-tout. Ça va ? Bien, oui, c'est bon. Pourquoi ? Assez facile. Je fais la suivante. Ça en fait encore une ? T'en remonte encore maintenant ? Bon, passe par tout. Allez, troisième clé. On continue. Vous avez vu l'enthousiasme ? Bravo. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et fais-moi confiance, j'en ai envoyé des bestiasses là-dedans. Incapable. Incapable. Et toi ? Clac, les dos dans le nez. Parfait. Continuons comme ça. Partons du principe que l'inconnu est ce qu'on ne connaît pas. Oui, parce qu'on est une mission si intellectuelle. Je ne sais pas quoi. Je peux vous dire que derrière cette porte, il y a beaucoup d'inconnus. Enfin, il n'y en a qu'une qui ne l'est pas. C'est Aurélie. Aurélie, je t'en prie. Mon petit. C'est parti. Romain, tiens, rien pour moi. Avec ça, tous les deux, mettez-vous contre la porte. Alors là, il faut l'encourager. Les deux bras. Très bien. Il faudra se faire bien au fond. Elle n'a peur de rien. C'est bien, Aurélie, c'est bien. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Super. Vas-y. J'ai même pas besoin de t'y prie. Je me dis, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bien. Allez, les deux bras. Les deux. C'est bien. Cherche bien. Alors là... Ça va, tranquille, il n'y a rien ? Mon rythme. Elle est obligée de la ramener comme ça. C'est obligé. Faut lui dire sourire, il y a un problème apparemment. Faut lui dire sourire, il y a un problème apparemment. Faut lui dire sourire, il y a un problème. Allez jusqu'au fond. Vas-y. Tranquille. Elle a tout fait là. Elle a fait le tour. 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 Allez, allez, allez. Fouille bien, là. Fouille bien. La clé est forcément dans l'un de ses pots. T'entends. Elle est forcément là. Fouille bien. Je crois pas. Elle va avoir le temps de tout faire deux fois. Sans crier. Elle est où cette petite clé ? Allez, c'est bien. C'est bien. Qu'elle aille bien au fond. Ça va. Il n'y a rien là. Ça va bien au fond. Fais gaffe. Là. Vas-y, vas-y. Il n'y a rien. Rien. Eh, c'est un traquenard. Il n'y a pas de clé. Il est forcément là. Fouille bien. Prends le tour, vas-y. Allez, allez, allez. Allez, allez. Faut qu'elle passe bien le tour. Elle est allée jusqu'au bout. Elle l'a récupérée. Bien joué. Bravo. Bien joué. Moi, je te serrerai bien dans mes bras. Mais alors toi, le fait de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur des pots, ça ne te fait pas plus peur que ça. Ah non. Non, mais moi, il y avait des trucs qui ont fait vite. Oui, effectivement. Je te confirme. Regarde, c'est un petit saut ici. Pour te rincer un peu les mains. Rapidement. Tout va bien ? Oui. En pleine forme. Pas de partout, combien de clés ? Voilà, c'est un très bon début, ça. Il en faut une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. On tente le tout pour le tout. On y va. C'est John. Ah oui, pardon. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que... Oui. Non, mais je n'y arriverai pas. Non, mais n'assistez pas. Je n'y arriverai pas. Mais je... Oui, non, mais non. Oui, mais très bien. Merci. Merci, merci, merci. Parfait. Allez, allez, allez ! Allez, suivez-moi. Soyez les bienvenus chez M. Chan. M. Chan, notre équipe. Ah, M. Chan est très, très à cheval sur les condenses. Il faut le saluer. Oui. M. Chan n'est pas spécialiste en canard laqué sauce et gredouze, non. M. Chan est spécialiste du canard en puzzle sauce casse-tête. Enfin, vous allez vous en rendre compte très rapidement pour cette épreuve. M. Chan a besoin de quelqu'un. M. Chan, je vous en prie, opérez votre choix. Ah, Thibaut, décidément très sollicité, Thibaut. Je crois que t'allonges ici. Thibaut, tu t'allonges. Tu t'allonges. Tu as déjà fait de l'acupuncture, Thibaut, par exemple ? C'est le moment où j'en ai pu... Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Rassure-toi, si sur le fort, il fallait comprendre quelque chose, ça se saurait depuis des années. Bon. Thibaut, soyons sérieux, à partir de maintenant, tu es entre les mains de M. Chan. Le seul moyen pour toi d'en sortir, eh bien, c'est que Joséphine arrive à résoudre. Joséphine, je t'en prie, viens te présenter devant nous. Arrive à donc résoudre ceci. À savoir, avec les pièces de bois qui forment pour l'instant un carré, il va falloir que dans le temps de la clépsydre, tu nous proposes cette figure. Ça paraît simple comme ça, mais il faut que toutes les pièces de bois composent cette flèche. Attention, bonne chance à toi. Tu peux bien sûr te faire aider par ton équipe. Oui. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez l'aider, hein. Au centre, t'as le bout de la flèche, plus. Le petit, au centre. Non. Moi, j'aurais dit le petit, mais le petit, qui est... Voilà. Donc ça, sans le d'attendre, ça peut faire... En même temps, je ne sais pas, mais... Il peut tout tester dans tous les sens. Ouais, il peut être un gros pour le bout de la tête. C'est ça, ouais. Il y a un truc, il y a un truc. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, comme ça ? Ouais, voilà. Et l'autre, il est où ? Le petit, la droite. Sors ? Non. Non, ça ? Bah, il y a où ? T'as un tout petit à droite. Là, ta main... Sors ? Là. Attends. Non, il te faut un angle droit, là. Ah oui, t'as comme ça ? Là, comme ça. Non, mais non. T'as un point de vue ? Si, là. Essaye ? Ouais. Non, ça marche pas. Oui, oui. C'est pas mal. C'est pas tout à fait. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, tout va bien ? C'est plutôt confortable, là. Ah, tu te fais un câble, là. C'est pas mal, non ? Il faut tout utiliser, là. Moi, je pense que le haut de la flèche, c'est le vent. C'est ça ? Je pense que c'est le vent. Ouais, regardez, faire les ongles. Un indice de plus. Un indice, c'est magnifique. Ça va peut-être vous mettre sur la voie, là. Ça, ça ? Voilà, génial. Ça, comme ça. Le carré en bas. Et ça, comme ça. C'est celui en bas, à droite. Quoi, ça ? Comme ça, ici. Voilà. Regardez bien le temps. Ça va encore ailleurs, comme ça. Mais c'est quoi, c'est le gavère, là ? C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas mal. Alors, mets-le dans l'ongle, celui-là. Le grand, mets-le dans l'ongle. Et ça ? Ça ? Ouais, essaye. C'est qu'elle l'est. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Ça marche pas, ça. Si, non, mais mets-le droit, mets-le droit. Oui, ramène-le. Comme ça, voilà. Comme ça. Ça, la sens, ça, mais là-bas. Et ça, c'est vrai qu'il y a ce qu'il y a de chinois, c'est qu'il y a de ça. Ah ! Allez, Joséphine. Non, ça, c'est pas mal. Non, reprends le schéma. Regarde, regarde-le. Ouais, t'as un grand, le grand en haut à droite. Ça ? C'est bien, retourne-le, retourne-le. Comme ça, comme ça. Comme ça. Regarde, regarde, comme il est. Non, non, retourne-le, en route. Voilà, comme ça. Comme ça ? Non, ramène-le encore. Comme ça ? Et enlève-le, voilà. Ici ? Non, mets-le comme ça. Comme ça, voilà. Non, non, retourne-le. Ouais, il y a plus le temps, il y a plus le temps, il y a plus le temps, la merde. C'est celui-là, c'est celui-là, le camp. Et les petits, il faut que tu fasses un carré en bas. Ça, ça serait comme ça, là. Voilà, et vite, 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 vite. Je suis pas experte en arts martiaux, mais apparemment, Chan nous fait signe que le temps s'est écoulé. Effectivement, regardez la clépsydre. Voilà la solution, vous voyez, avec toutes les pièces de bois. Je n'étais pas loin, c'était bien tenté, mais malheureusement, l'épreuve est perdue, Joséphine. Je vais te demander de retirer tes mains, de te mettre ici. Chan, tu sais ce qu'il te reste à faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais ! Un petit peu brutal. Thibaut est prisonnier, la boule va venir le chercher. Et nous, on va tenter tout de suite une autre épreuve, il nous faut encore des clés. Allez, on y va. Allez, un tout, là. Merde. On revient, Thibaut. Au revoir, monsieur. Il n'y a pas d'un, mais c'est pas très sympathique. On peut plus dire. Allez, zoom. Au revoir. Ce fut remarquable. Premier prisonnier. Avec Thibaut. Quand il opère, Thibaut, ça se passe bien. Quand il est simplement passif, comme ça, il était victime de monsieur Chan. Irre-dotable, hein, ce monsieur Chan. Saleté, hein. Non, non, pas souriant. Rien, jamais. Pas une carte postale, pas un fax, jamais rien, jamais un mot gentil. Bon. Allez, on va pas se laisser comme ça déconcentrer aussi facilement. Charles, viens près de moi. Bonsoir. Bonsoir. Charles, mon petit Charles, tu mesures combien? Je sais pas. On a le même coach sportif. A priori, oui. Tu sais pas combien tu mesures? Un mètre 78. Très bien. Tu choses du combien? Je sais pas, 42. 42. Haïs. Erreur. T'aurais fait du 22, c'était beaucoup mieux. Tu vas voir. Je t'en dis pas plus. Salut de handicapés. Allez, Charles. Oui, toi, tu as la voix qui porte. Ah là là, c'est la cordouche. Ah, c'est la cordouche. J'espère qu'il va être suffisamment grand, effectivement, pour progresser tout le monde cette petite cordouche. Alors, à lui de trouver sa technique. Soit les mains contre le mur, soit au clafond. Allez, prends ton temps pour bien trouver ta technique. Ah, mais dis-moi, je vais tomber, là. Surtout qu'il ne tombe pas. Et surtout, il ne tombe pas. C'est l'à dire, bien entendu. Allez, est-ce que tu peux mettre tes mains là-haut, au plafond? Elle va pas tout de suite. Allez, bien au plafond, il sera suffisamment grand, je pense. Mais là, je me suis la blessée. Effectivement, s'il avait chaussé du 22, Olivier Résil... Tu peux mettre tes mains au plafond? Ouais, ouais, ouais. Qui cale bien ses pieds, déjà. Et attention, le rouleau, il est pas stable. Il y a un rouleau, là, je vais... On en dit qu'il roule, là, donc... Qu'il prenne pas trop appui avec ses mains, mais là où il est appui. Oui, oui, oui. Attention, rouleau. T'es appuié sur un rouleau. Attention, rouleau, il roule. Allez, qu'il revienne en arrière, peut-être, pour reprendre appui. Voilà, ça y est, ça y est. Allez, les mains au plafond. Allez, tu prends ton temps. Un pied après l'autre, tout doucement. Gros délire, quoi. Le gros, gros délire. C'est bien, c'est bien. Je vous rappelle qu'il doit faire l'aller-retour. Et comment je passe, là ? Pour l'instant, tout va bien. Là, il faut qu'il enjambe. Vous entendez pas ? C'est bien, c'est bien, c'est bon. Ouais, mais faut pas qu'il me perde l'équilibre, là. C'est bien, c'est bien. Presque. Allez, Charles, une grande enjambée. Ouais. Pose le pied, peut-être, un peu plus loin, parce qu'il aura peut-être pas assez de... Plus loin, le pied ! Je peux pas. Plus loin, le pied, un petit peu plus loin, si tu peux, mais sinon, vas-y. C'est bien, c'est bien. Pousse bien, c'est... Il peut s'accrocher, c'est cool. Mais c'est chaud, là, le temps, là. C'est impossible. Là, il faut qu'il revienne, non ? On essaie de le sauver, ou pas ? C'est ce que c'est de Zadigouline, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, 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 il bloque, il bloque. Il a perdu le départ. Reviens ! Reviens ! Il faut qu'il revienne. Il faut que tu reviennes. Allez, allez. Non, il faut que tu reviennes. Il y a plus de temps. Allez, il faut pas perdre de temps, là. Allez, il faut que tu sortes. Sors, je saute. Oui, oui. Viens, viens, vite. Allez, allez, sortez. Ah là là, non ! Pourquoi sauter ? Non, il va jamais pouvoir monter. Il faut qu'il sorte. Allez, 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 allez. Il faut regarder la clé de cidre. Il fallait faire demi-tour et sortir et non pas sauter. Bon, dis-lui que la boule va venir le chercher. Ouais, il y a la boule qui va venir le chercher, t'inquiète pas. J'espère qu'il va s'évader de prison. En tout cas, on l'espère. Mais il a perdu beaucoup de temps dès le départ. Bon, on en est à tout bientôt. C'est fini, c'est fini. On est à tout. C'est tout ça, ça sert à rien. On a que trois clés. La porte ne s'ouvre pas. Bon, l'équipe, on restagne un peu, si on est très honnête. Et surtout, vous avez déjà deux prisonniers. Aurélie, je te propose de partir voir le père Foura. Il t'a préparé une petite clé comme lui seul est capable d'en proposer. Et quand on reste de l'équipe, venez me rejoindre. Ok, on arrive tous. Oui, elle est forte. Elle est forte, on est ligne ou elle est forte ? Oui, elle est forte. Allez, quatrième clé avec Aurélie, alors. Oh, oh. Bah ouais, mais là, j'hésite, là. Alors, celle-ci est plus légère, mais celle-ci, quand même, est mieux. Oh, dites-moi, vous avez à peine 30 ans, vous, non ? Pas loin. Pas loin, hein ? Bon, bah, c'est celle-là, alors. Bon, bah, écoutez. Là, il n'y a pas d'hésitation. Hop, tout est classé, ici. Ma petite Aurélie, comment vous sentez-vous, tout d'abord ? On peut essouffler. Essouffler, mais heureuse. Très heureuse. Ravie. Ravie. Bon, concentrez aussi. Ouais. Reprenez votre souffle, parce qu'ici, il ne faut pas en manquer, il souffle généralement. Hé hé hé. Bon, alors, on y va direct, hein ? On se concentre, on est prêts. Mais voici l'énigme. Parfois mauvaise et redoutée, elle peut faire des blessées. Qu'elle soit d'eau ou de rein, elle est aussi mot de la fin. Qui est-elle ? Je répète. Parfois mauvaise et redoutée, elle peut faire des blessées. Qu'elle soit d'eau ou de rein, elle est aussi mot de la fin. Qui est-elle ? Allez, proposez-moi. Allez, allez, laissez-vous dire la cité. La guerre, la journée, la... Mot de la fin, allez. Mot de la fin. Qui est-elle ? La... La vie, le mot de la fin. La blague. C'est bien, c'est bien, mais c'est trop tard. Bah oui, bah oui. Parce que c'était... C'était la chute. Mais oui, une mauvaise chute, bien entendu. Pas ce temps, l'avez compris. Une chute d'eau. Et la chute d'une histoire drôle, par exemple. Bon, bah là, c'est une mauvaise chute. Allez, allez. Descendez, descendez, descendez. Et faites tout de même attention dans l'escalier, ça serait dommage. Mais vous n'avez pas eu dans la vigie, ça serait dommage de la prendre dans l'escalier. La chute. Bon, bah voilà, on aura essayé. Comment ça te dit, Laurent ? Bon, euh, Laurent, est-ce que tu es mauvais perdant, toi ? Non. Non ? Bon, ça tombe plutôt bien. Pourquoi je n'ai encore peur ? Pas du tout, c'est Romain qui va y aller. Romain, viens, s'il te plaît, approche-toi un peu. Pour t'expliquer rapidement en quoi consiste cette épreuve. On va dire qu'il sort de bobines, de fils, de nœuds. J'arrête là, parce que sinon, tu risques de t'emmêler. Ha, 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 du bourg. Attention. Attention, 3, 2, 1. Allez, on va te guider un peu. Tiens, Laurent, mets-toi contre la porte avec Joséphine, tous les deux. Alors, il y a la corde, il faut qu'il grimpe. Faut que tu grimpes à la corde. C'est une bobine, la corde se déroule en permanence, donc il faut qu'il grimpe tout le temps. Tu sais, c'est l'exercice où la corde va redescendre à chaque fois. Voilà, super, viens, 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 viens. Non, mais je rêve. Mais attends, mais... Mais, alors là... Vas-y, remonte. Alors, deux fois, tu vois. Regarde, 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 regarde. Attends. Oh, c'est bon. Oh, c'est pas mal. Pas mal. C'est une gueule. Oh, c'est une gueule. Bon, ben écoute, retourne-y, parce que regarde tout le temps qu'il se passe. J'y crois pas. C'est super, ça. Allez, donne-la un passe-partout. Ça nous fait combien de clés ? Quatre. De mieux en mieux, une cinquième, pour que la porte s'ouvre un petit peu. Allez. Allez, il nous faut sept clés avant la fin du chrono, ce serait super. Je sais pas si c'est d'Alizade. On va tenter. En fait, j'ai compris un peu, j'ai compris un peu. En fait, on a besoin d'une clé, on demande à Romain. C'est ça. Tu es fournisseur officiel. Bravo. Je me suis facilité. Très bien. Bon, je vous ai fini. Viens prête. Oh, l'élève. Très j'en dois, cela. Pour faire court, je te dirais que, bon, le tout, c'est d'y aller. Enfin, le tout, c'est d'y aller. Le plus important, c'est de revenir. Et tu vois, c'est pas simple. Alors, pour ce faire, nous allons t'équiper. Passe partout. Aide-moi. Bon, toi, tu t'y connaisses, tu es spécialiste là-dedans. Ah oui, ça, pour emballer les filles. C'est le premier. Allons-y. Ouais, je... Merci. Je t'en prie. Ah oui, j'ai un fil. D'accord, oui. Est-ce que c'est pas trop... Ça va ? Absolument qu'il y a une fois, c'est vrai, mais c'est vrai. Ça nous est vraiment beaucoup de la clé. Bien. À partir de maintenant, tu n'as pas d'autre choix que de revenir, Joséphine. Je t'attache, je crois. Allez, c'est fait. Allez, Joséphine, on y va. C'est hors de l'idée. Rapprochez-vous de la porte. Voilà, donc là, il va falloir qu'elle fasse le dos, qu'elle l'ondule. En dessous, au-dessus, c'est vraiment de la souplesse. Un peu de force dans les abdos aussi. Tout en souplesse. Elle suit le fil jusqu'au bout. Tu suis le fil en passant en dessous et au-dessus. Comment je fais ? Il faut que je remonte, là. Voilà, la clé est droite devant elle. La clé est devant toi, hein. Droit devant. Tu l'as vue ? Voilà, elle passe au-dessus. Au-dessus, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est pas possible. Je fais l'aller, je fais pas le retour, hein. Je suis prête, hein. Ah bah... Si, il faut qu'il passe au-dessus. Il va pas loin. Tiens, on la clé, on verra après. Je vous le dis tout de suite. Il faut qu'il passe au-dessus, après. Ça va. En dessous. C'est bien, là, elle a bien. Je suis bloquée. C'est bien, tu l'as bien. Il faut qu'elle revient, tu fais ça. Jusqu'à la clé, là, de toute façon, c'est à elle de voir après comment elle peut s'adapter à la situation. Comme tu veux, jusqu'à la clé. Ok. Ah, je la vois, là, ça y est. Oui, elle est bien. Comme je veux, jusqu'à la clé. Ok. Elle a le temps, bon, oui. Pas le temps, c'est bon. C'est qu'elle entraîne pas trop non plus, non plus. Ah, la coquine. Tu l'as ? La coquine, elle est coincée. Bravo. Ah non, non, elle a pas encore. Ah non, t'as pas la clé. Je reviens ou pas ? Mais il faut la prendre, non, non, la clé. Elle récupère la clé, ce serait quand même dommage d'aller jusque-là sans récupérer la clé. Prends ton temps. Pas le temps, prends la clé. Super, super. Allez, il faut se dépêcher parce qu'il faut qu'elle fasse le chemin en s'entendant. Vas-y, vite, dans ma main. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est bon, vite, tu peux revenir. Allez. Ah, ça glisse. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Attendez, attendez. Pas perdre trop de temps pour prendre la clé. Pas de temps. Allez, le plus vite possible. Le plus vite possible. Allez, 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 allez. Déjà la moitié de la clé qui s'est coulée. Allez, Joséphine, il faut que tu pousses un peu, là. Allez, on ne peut pas se permettre d'avoir un prisonnier. Dépêche-toi. Allez, un petit coup d'un dos. Allez, le tout pour le tout. De toute façon. Allez, avec toi. Allez, dessous, dessus. Dépêche-toi, dépêche-toi. La porte dans les bras, dans les abdos. Oh, là, là. Vite, Joséphine. Le tout pour le tout, Joséphine. Allez, vous êtes plus forte. Vite. Allez. Oh, là, là. Allez, Joséphine, sort. Je ne peux pas. Allez, cointure. Allez. Gardez la clé. Allez, sort, 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 sort. C'est bon. 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 Elle était super bien à l'aller. Elle a été assez rapide jusqu'à la clé. Puis après, elle a vraiment perdu beaucoup de temps. On est sur la détachée. Bon, elle est prisonnière. Ça nous fait trois prisonniers. Allez, trois clés. Et il en faut quatrième, là. Il y a même l'armée de l'air qui vient la chercher. Écoutez. Allez, c'est parti. On est retournés. On y va. Venez sauver. On a revient. Ouais. En deux, deux. Il va falloir que je finisse les deux preuves moi-même. À ce rythme-là. Tu es caustique aujourd'hui. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous n'avons plus que la moitié de l'équipe avec nous. Oui. Ce qui, bien sûr, risque de vous handicaper un peu. Laurent. Oui. Laurent, en comédien et bon comédien que tu es, nous le savons, tu observes bien sûr celles et ceux qui t'entourent. Alors, sans doute qu'en observant Romain, tu as peut-être acquis enfin cette technique qui va te permettre de remporter la clé. J'ai les mêmes bras, oui. Et le même mental, en tout cas, nous l'espérons. Viens près de moi pour cette épreuve. Comment te dire ? Elle est d'une telle beauté, cette épreuve. Tu vas voir, elle est frappante de beauté. Je suis à l'âge de vous. Alors, un conseil quand tu entres, fais gaffe quand même si tu as trouvé une grosse claque. Enfin, tu peux. Tu risques. N'écoute pas. Je te laisse pas impressionner par le maître du fond. Allez, à vous d'accord. Prends mieux la claque. Ok. Il rentre dans le mécanisme et c'est parti. Dévisse les vis papillons. Allez, une dévisse. Il fasse bien attention. Les jambes, il va prendre le rythme au début. Et ensuite, il va. Voilà, les grandes jambes, ça l'aide, mais le grand corps, ça peut l'handicapé un peu. Allez, il saute. Il dévisse avec les... Comme ça, le plus vite possible. Avec les deux mains, le plus vite possible. Attention. Il peut l'avoir. C'est vraiment faisable. On a beaucoup de temps. Il a bien pris le rythme. Il prend bien le rythme. Allez, tourne, tourne, tourne. Il essaie de rester sur place. Reste bien sur place. T'as le rythme des trucs. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, allez, allez. J'ai top. Il y a 4. T'as le temps, t'as le temps. C'est bien, c'est bien. Allez. Allez, allez. Allez, c'est bien. On peut l'avoir, là. C'est bien, c'est bien. Réflage-toi un petit peu, mais c'est bon dans le temps. C'est bien, Laurent. C'est bien. Allez, allez, Laurent. Après, il tire sur la vitrine et il arrache la clé. Il tire sur la vitrine et t'arrache la clé. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Je ne vais pas me moquer. Ça, c'est vraiment très sympa. Allez, Laurent. Allez, Laurent. N'est-ce que t'as la clé ? Il est allé, il est allé. Bravo ! Ça m'a fait peur. J'ai cru qu'il avait oublié. Il a rien dit. T'as rien dit ? Non, j'étais calme. Je ne sais pas si c'était arrivé. Plutôt à l'aise. Je te la donne. Pas trop essoufflé. Non, une grande séance. Une facilité. Écoute, je te félicite. Ça nous fait combien ? 4 clés. Il nous en manque une. On en a 5. On en a 5. Pour que la... Ah, 5 ! Non ! Encore 2. Oh, là, là. Encore 2, alors. Ce serait bien pour que la porte s'ouvre entièrement. Allez, super. On retourne tout de suite. C'est bien, c'est bien. De mieux en mieux. Il ne faut plus perdre un seul. C'est en disant de l'équipe, maintenant. Plus prisonnier. Il va finir tout seul. Ouh là là, Olivier. Bravo. Attention, tu vas prendre un coup de soleil, là. Oui, c'est vrai. Trop, trop d'activité, nuit. Tu eus l'activité, oui. Je me rends bien compte. Eh bien, tu vois, là. Allez, allez. Parfait. Un héros, je vous le dis. Pour l'épreuve qui vient maintenant, Romain, ce sera pour toi. Je ne sais pas. Moi, maintenant, depuis le début de cette émission, on a l'impression que, de toute façon, ce qui pourrait être surprenant pour toi, c'est que tu n'arrives pas avec la clé. Alors, bon, je pourrais pas... Tu sais bien, dans la vie, rien n'est vraiment impossible. Rien n'est vraiment infaisable. Ouais. En même temps, ça ne va pas être facile. Ok. Je te laisse apprécier. Allez, Romain. Allez. Oh non. J'espère qu'il a encore de la force dans les bras pour tout ce qu'il vient de faire. Donc là, il va falloir qu'il grimpe à la porte, qui place ses pieds dans les étriers. Tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'un côté et de l'autre, tu penches. Allez, grimpe. Vas-y. Grimpe. Alors, l'idéal, ce serait de laisser les pieds dans les étriers, parce qu'il va vraiment perdre du temps. Laisse les pieds dans les étriers tout le temps. Déjà, je le mets dans l'étrier. Dans l'idéal, bien sûr. Vas-y. Alors, qu'il prenne bien appris sur l'une des jambes, qu'il balance l'autre. Comme tu as dit tout à l'heure, tu prends un... Tu fais le balance, moi. Ouais. C'est très bien. Il a décroché son pied, il va perdre un tout petit peu de temps pour le remettre. Dis-lui de laisser les pieds dans les étriers. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Oh là là, c'est... Vas-y, vas-y, vas-y. Tends bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien d'avoir un cas de tube dans l'équipe, quand même. Il ne va pas plus vite. Tu fais du temps, là ? C'est bien, Romain. Parfait, parfait. Qu'il appuie bien son pied dedans pour essayer de le garder le plus possible dans l'étrier. Encore un peu de temps, vas-y. Dis-lui de laisser son pied dans l'étrier. S'il y arrive, on est pas assez dur. Il appuie à la santé. Après la bobine. Vas-y, vas-y. J'essaie de faire... Vous surveillez bien le temps, hein ? Si jamais... T'entends, on fait le temps. Il vient par le sol, c'est ça ? Oui, oui, reviens par le sol. Là, il a encore le temps. Tu es presque ! C'est bien, Romain, c'est super ! Faites empêcher un souillard. Vas-y, vas-y, Romain. Accélère un peu ! Vas-y, Romain. Putain, putain, putain ! Allez, accélère ! Tu es presque ! Tu es presque ! Alors là, il veut l'avoir, mais c'est... Tu peux l'avoir, dépêche-toi ! Vas-y, vas-y ! Vite ! Bon, je sais pas si vous en pensez, mais là, il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir. Allez, il sort, il sort, il sort, il sort ! Vite, vite, vite ! Il s'emmêle les pieds ! Vite ! Vite, vite, vite ! Vite, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! Vite ! Wouh ! Génial ! Bravo, regarde ! Il me suis emmêlé dans les fils ! C'est un bon prêt, quoi ! Bravo ! T'avais encore de la force dans les bras, après tout ce que tu viens de faire ? Non, non, je suis pas ça. On avait bien dit que j'allais faire toutes les épreuves physiques. Ah, c'était prévu, c'est ça, d'avoir un sportif dans l'équipe. Allez, c'est clé, c'est parti, nous en faisons le septième pour que ça se trouve complètement. Plus la porte soit ouverte, et plus vous ramasserez des boyards, on y va ! C'est en ça qu'on voit, si on a affaire à un grand athlète, c'est qu'en hors-discipline, il brille quand même. Et c'est le cas. Il m'arrange un petit fort, hein ? Pour toi, c'est une propre date de santé, bien entendu. On va dire ça. Ouais, très bien. Bon. J'ai besoin d'un couple, maintenant. Aurélie et Laurent, s'il vous plaît, présentez-vous à moi. Allez, allez, allez. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, Aurélie, acceptes-tu de prendre pour partenaire ? Laurent, ici présent. Je veux dire. Laurent, acceptes-tu ? J'accepte. Je vous déclare unis dans les formes, mon enfant. Allons-y. J'y vais, j'y vais. Allez, c'est parti. Allez. Vous connaissez bien, ça a marché. Il y en a un qui rentre en premier. Alors, attends. Ils vont sauver. Ils ont l'air de connaître cette épreuve. Attends, j'observe, j'essaie que ça. Ouais, voilà. Donc là, attention, surtout, il ne faut pas qu'on est pardonnés. Si jamais ils n'ont pas le temps, il faudra ça. C'est Aurélie, sinon elle va rester coincée. Ok. On est de la tournée. Voilà, ils peuvent se marier. C'est le petit, on va la prendre. C'est pas le bordel, attends. Vous communiquez bien, c'est le barier. C'est bien. C'est bien. Là, on va en rond. Là. Ouais. Là. Parfait, parfait. Allez, deuxième paroi. Allez. Oh, le temps que la j'envoie, elle va tomber. C'est toi qui prends la manette ? Alors. C'est quoi, là ? Là, on a ici, là. Non, 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 comme ça. Voilà. Il y a deux parois avancées. Ensuite, regarde, il y a le flou. On a une flé, là, comme ça. Voilà, c'est ça. Il va falloir qu'il tourne le barier dans le sens des flèches pour récupérer la vie. C'est bien. Il y a encore le temps. Super. Très bonne coordination. Oui, oui, apparemment. Il faut le mettre là-dedans. Allez, allez, allez. Allez, il faut le mettre dans le coffre. C'est qu'il tourne dans le sens des flèches. Tu peux leur dire. Il faut le mettre dans le coffre. Non, comme ça, dans le sens. Il est là. Vous le mettez dans le coffre, et vous tournez dans le sens des flèches. Voilà. Il faut suivre la flèche. Là, il y a le... Dans le sens des flèches, c'est ça. C'est bien, c'est super. Il faut trouver... Allez, trouver le bon... Ils essayent de tourner à gauche en enfonçant. Dans le sens de la flèche, qu'ils enfoncent et qu'ils tournent à gauche. C'est bien, c'est bien. Tournez à gauche en enfonçant chaque fois. Ensuite, il tire. Et ensuite, vous tirez. Tirez. Ça, vous tirez. Il faut tourner ou pas ? Allez, il faut tourner encore. Essayez de tourner encore en enfonçant. On tourne. C'est là, on devrait y être. Allez. Essayez de tourner en enfonçant, là. Essayez de tourner le ranc. Allez, allez, allez. À gauche. Non, alors à droite. Qu'ils enfoncent un peu plus, qu'ils tournent sur la gauche. Non, tournez sur la gauche. Qui tourne sur la gauche. On est bien sur la gauche. Allez, qu'ils tirent d'un. Allez, dépêchez-vous maintenant. Super, bravo, bravo. Allez, allez. Il faut vraiment qu'il sorte. Il y en a une qui peut sortir. Allez, allez, allez. Allez, Réuny, sort déjà. Non, c'est bien, c'est bien. Allez, vite, vite, vite. Allez, allez, c'est bon, c'est bon. Oui. Yes. Comme disait Romain, comme disait Romain, on voit que vous travaillez ensemble. Bonne communication, bonne coordination. C'est tout à fait tout à l'air. Bravo. Alors, vous l'avez entendu, la cloche vient de sonner. Ce qui veut dire que c'est la fin des épreuves. On va tout de suite rejoindre Olivier sur le procémium. On a sept clés. Ça veut dire que la porte sous le renfermant. Et ça, c'est déjà un très bon début. Je vous félicite. On y va tout de suite. Allez. Cool. Ville fois. Eh oui, passe partout. Je sais, tu es chargé. Mais mon pauvre, comme une mule. Hein ? Avec toutes ces clés. Très bien. Bon, mais écoutez, je vois que vous avez en tout cas compris le principe du fort. Plus on a de prisonniers, plus la seconde partie de l'émission est passionnante. Et vous allez découvrir ça dans un instant. Passe partout vous donne maintenant les sept clés. Sept clés, vous vous rendez compte. Superbe. Belle, belle performance. Allez-y, commencez à déverrouiller la porte de la salle du trésor. Une porte, bien sûr, qui ne s'ouvrira que tout à l'heure, une fois que vous aurez récupéré les indices dans les aventures. Et surtout, le cryptogramme, le coffret du cryptogramme. C'est bon ? Allez, la dernière. Allez. Ça va bien, c'est bon. Bon, alors, si j'évoquais le cryptogramme, c'est pourquoi ? C'est parce que dans la salle du cryptogramme, vous pourrez récupérer un coffret contenant des boyards supplémentaires pour l'association que vous représentez. Mais avant d'en arriver là, je te demande, Romain, de suivre Paston pour te préparer pour ce cryptogramme. Sachant qu'il ne restera donc plus auprès d'Anne-Gaëlle que deux candidats seulement. Et donc, ça risque peut-être de vous handicaper un peu. Enfin bon, nous verrons tout cela tout à l'heure. Bonne chance à vous. Suivez Passepartout. Et on se retrouve là. A tout à l'heure, Olivier. Vous m'en prie. Cryptogramme. Ça fait ce qu'on vient, ça. On bat des kilos. Le coffret rempli de boyards est enfermé par des mâchoires d'acier dans la salle du cryptogramme. C'est le plongeur de l'équipe qui doit, en apnée, aller récupérer les matrices nécessaires au décryptage d'une phrase codée permettant de libérer ce coffret. Mais ce n'est qu'à la fin de l'émission que les candidats pourront tenter de l'ouvrir avec les clés récupérées en même temps que le trésor de Fort Boyard. Le plongeur a également pour mission d'enclencher le processus d'ouverture des prisons pour permettre aux éventuels prisonniers de s'échapper. Hop, attention à la tête. Bienvenue dans la salle du cryptogramme. Alors, comme vous pouvez le voir, derrière chaque porte du fort ne vous attendent pas que... Regardez par là, plutôt. Derrière chaque porte du fort ne vous attendent pas que des choses terribles. La preuve avec ce coffret rempli de boyards qui vous tend les bras. Enfin, presque. Parce que le problème, comme vous pouvez le constater, c'est que ce coffret est enfermé dans des mâchoires d'acier. Il va falloir le débloquer. Donc, pour le débloquer, vous allez avoir besoin d'un code. Jusque-là, tout va bien. Pour trouver ce code, et là, c'est la phrase face, vous allez devoir, regardez bien, décrypter cette phrase. Une phrase qui, comme ça, première vue, très franchement, ne ressemble absolument à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque symbole de la phrase, ici, correspond à une case de la matrice. Regarde, ce petit carré vide, par exemple, ça correspond à ce petit carré vide. Alors, le problème, c'est que là, il nous montre quand même pas mal d'éléments de la matrice pour pouvoir décrypter cette phrase et que ça puisse former une phrase cohérente. Ces éléments, eh bien, c'est votre plongeur, Romain, qui va vous les donner. Il s'apprête en soi-même même à descendre dans la citerne qui se trouve juste au-dessus de nous. Il va pouvoir plonger en apnée jusqu'à la bulle d'air qui se trouve juste là pour reprendre son souffle et pouvoir vous parler. Vous, vous allez pouvoir communiquer avec lui, avec cet interphone. Je vous montre simplement pour lui parler. Vous pouvez essayer de prendre contact avec lui. Romain, tu nous entends ? Ouais. C'est parti. C'est parti. Il va falloir qu'il plonge en apnée, qu'il trouve une manette rouge pour libérer les prisonniers. Tu trouves une manette rouge pour libérer les prisonniers, d'abord. OK. Alors, qu'ils ne se trompe pas, parce qu'il y a deux manettes rouges. Il y en a une qui a validé le code qui sera pour plus tard. On la voit sur sa gauche, sur le petit tuyau. Et l'autre qui te concerne maintenant, c'est celle qui est sur ta gauche. Exactement. Voilà, c'est là. On l'a trouvée, il se tourne. Voilà, super. C'est une mague. Quel gars. Alors, prends un petit peu d'air et en fait, après, il va falloir que tu ailles dévisser les plaques pour... Pour nous donner les éléments pour déchiffrer le code. Merci. A douce et mieux. Je suis pas à cet animal. Il faut qu'il plonge pour les voir. Plonge, plonge pour les voir. Allez, il prend une grande bouffée d'air, il y retourne et il nous fait un petit signe pour nous assurer qu'il les a bien vus. Oui, oui, il les a vus. C'est désolé. Ok, il dévise. C'est plus compliqué. Alors, elle est à l'envers. Allez, à l'envers. Dans l'autre sens. Allez, à l'envers. Débite de s'éloigner. Éloigne-toi. Voilà, super. Qui la colle au moins. Qui la colle au moins. Colle là, un chouïa au moins. C'est la matrice avec des points. Allez, vas-y. Commence. Q, V. Q, V. V. R au-dessus. Qui se recule un peu. Recule-toi, un chouïa, Romain. Voilà, voilà. Il l'a bloqué pour remonter, prendre de l'air. Dès qu'il redescende, vous le dites bien. Qu'il se recule un petit peu parce qu'on a pas de fou les éléments. Merde. Ok. Faut pas le claustro. Eh bien, ça, c'est fait. T'étais plus pratique dans l'autre sens. Deuxième plaque, le même principe. Il y a quelqu'un ? Il respire par les oreilles, je pense. C'est un homme et surhumain. Vas-y, respire bien. Respire, on a encore du temps. Après, il faut avancer. Après, il va falloir qu'on écrive tout ça. C'est un peu de paire. C'est un homme et surettes. C'est un peu de paire. C'est un homme et sur υrende. heftit data. Nous sommes fiers de toi. Tu es parfaite. T'es au top. T'es au top. Dans l'autre sens. Elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Retourne-la. Bonsoir. Be nice. On est trop agitée. Vous lui dites que c'est très bien juste là. C'est très bien, Romain. On va revenir vers lui tout de suite. On décrypte la phrase. On arrive vers toi et on décrypte la phrase. C'est bon, Romain, tu peux remonter. Ok. Tu vas prendre les lettres, Aurélie, pendant que toi, Laurent, tu vas décrypter. Regarde, premier symbole, à quoi est-ce que ça correspond ? Le L. Alors, c'est tardy. Le symbole, le L. Tu alignes bien sur chaque signe. Oh, putain. Mais tourne ta tête. Qu'est-ce que tu fous ? C'est vous. On n'a pas une personne. Ciao, belle-là. Après un R, encore. Très bien, très bien. Après un U. Alors, attends, je ne sais plus où j'en suis. Là, j'en suis. Vous êtes sur le R, là ? Tenez, il est trop mignon, il est tout coincé. C'est un cracra. Regardez le huvelon, le liquide commence à obstruper le huvelon. Il a l'air méchant, c'est un peu de dingue. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ah ben, non. Attention, pas sûr. Après, on... H... H... H-E... H-E-D. C'est bon. H... H-E-D. Qui... H... Et là, j'y suis là. Tiens. H... E... U... D. U... U... Aha ? İhihi. Allez, plus que trois symboles. V, M, E. Est-ce que ça ressemble à quelque chose, cette phrase ? Ça m'a l'air cohérent. Il va falloir créer des petits espaces entre les mots pour pouvoir valider ensuite. Regarde, il y a des cristaux, Aurélie, à ta droite, sous les lettres. Tu vas nous les faire passer. Attention, alignes bien. Vache du beau. Regarde, entre les mots. Ça va pas grave. Ça va pas, il pousse mon chien, putain. Voilà. On l'a peu plus. Allez, vite, vite, vite. Regardez le liquide, là. On va plus pouvoir me guider. Si vous êtes sûr, vous validez. Ok, regardez le code. Il faut lui crier ce code. Quatre, cinq, neuf. Qu'il aligne bien les molettes. Aligne bien les molettes. Quatre, quatre, cinq, neuf. Je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout, du tout. Ok. Très bien. Allez, allez, allez. Quatre, Romain. Romain, regarde par-dessus l'équipe. Il a dit ok. C'est bon, il faut qu'il valide, hein. Valide, valide, valide. Regardez le code. Il faut qu'il dégoupille et qu'il valide. Il faut qu'il valide. Allez, on peut plus perdre de temps, là. Il faut qu'il valide. Il faut qu'il valide. Regardez. C'est bon, Romain, c'est bon. C'est super. Bravo, tu peux féliciter. Bravo. Dis-lui que vous avez récupéré le code. Bravo. Et on va vite aller... On a récupéré le code, c'est bon. Bravo, c'est bien joué. On va vite aller annoncer la bonne nouvelle au reste de l'équipe. Avec les prisonniers au grand complet, j'espère, s'ils se sont évalués. Bravo. C'est génial. Super. Bon, je ne vous demande pas comment ça s'est passé. J'ai l'impression, en effet, que tout s'est plutôt très bien passé. Bon, pas de difficultés avec Romain ? Avec le plongeur, non, non. Il s'en est très bien sorti aussi. Beaucoup de souffle. C'était parfait. On va chercher les prisonniers sur Terre. Ah. Car pendant que vous étiez en train d'oeuvrer dans le cryptogramme, les prisonniers, eux, se sont libérés. Ah, bravo. Super. Grâce à Romain. C'était parfait. Bon, tu peux remettre le coffret à un passe-muraille. Oh. 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 Ah, c'est bon, c'est fou. Ils sont au grand complet. Tiens, dis-moi, je n'avais pas percuté, mais c'est... C'est tous les verres émeraudes. C'est vrai qu'on a vu aussi. Il y a un petit tissu noir, il y a plein de trucs. C'est dégueulasse. C'est beau. Toi, tu n'as pas beaucoup aimé, hein ? Non. Non. Oui, vous avez vu. Toi, je vous ai vu. Oh, tranquille. Yes ! Oui. Bon, ne perdons pas de temps. Passe-muraille, va placer le coffret, s'il te plaît, sur le Procenium. Pour ce qui est de passe-temps, je vais te demander de prendre Romain avec toi et Joséphine pour qu'ils se préparent pour la prochaine aventure. Eh oui, Romain, c'est comme ça. On n'a pas le temps, tu sais. Allez, vas-y. Allez, Romain ! Bon, maintenant, place à ces fameuses aventures. Je vous le rappelle simplement. Des indices, bien sûr, pour vous, peut-être, qui vous permettront de récupérer le mot-clé tout à l'heure. On part avec Nos Partous rejoindre nos amis. Allez, c'est parti. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour, nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Gagner le maximum d'indices est d'autant plus important qu'un échange contre des clés manquantes peut s'avérer nécessaire ou stratégique pour l'ouverture de la grille. Alors, voici donc Joséphine les Romains équipés pour cette première aventure qui illustre assez bien d'ailleurs ce qui clôt généralement nos aventures ici sur le fort quand je crie toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Toujours plus haut car nous sommes pratiquement au point culminant de ce fort, sorti de la Vigie, bien sûr, où habite le père Foura. Toujours plus loin, pourquoi ? Parce que vous allez, grâce à la Tyrolienne, partir loin dans la mer et devoir plonger à plus de 2 mètres de profondeur pour récupérer une heure. NAS, je vois que vous êtes au courant, ça me rassure pas du tout ce que je suis en train de vivre. Et toujours plus fort, pourquoi ? Parce que vous allez devoir faire preuve, bien sûr, de ténacité et de force, mais ça je sais que tous les deux... Approchez-vous d'Antoine, s'il vous plaît, qui est notre maître S-Sécurité. Il va maintenant, voilà, vous fixer à la Tyrolienne. Vous pouvez vous en emparer. Bon, Antoine, est-ce que c'est bon pour toi ? Parfait. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti ! C'est la meilleure partie, ça. Il faut bien qu'il lève les pieds. Voilà, vous ne pas se faire mal, super. Alors là, il y a Joséphine qui va nager jusqu'à la barge. Romain, lui, va nager jusqu'au petit drapeau vert que vous voyez là-bas. Il ne va pas falloir qu'il s'épuise. Essayez de lui crier qu'il y aille tranquillement, il a le temps, parce qu'après, il va avoir besoin de souffle pour pouvoir plonger sous le drapeau pour aller récupérer la NAS. Oui, vous pouvez crier très fort. Vas-y doucement, Romain ! Peut-être même un porte-voix quelque part, ce serait idéal. Voilà, juste ici, regardez, pour leur parler. Romain, vas-y doucement, t'as le temps ! Merci, Laurent. Doucement, Romain ! Non, il est à fond, là. Romain, doucement ! Alors là, une fois qu'il sera arrivé au drapeau, il va aller récupérer une NAS, il faut qu'il plonge assez profond pour récupérer cette NAS. Et ensuite, ils vont tous les deux se retrouver sur la barge, ils vont ouvrir une petite boîte dans laquelle se trouve un code qu'ils vont devoir nous crier pour que nous, en Suisse, on puisse récupérer la cartouche qu'il se trouve là. Ok. Ah ben ça y est, ils ont tout ou pas ? Non, il va falloir qu'il plonge. Ça y est, il est sur l'eau. Alors, il est en dessous, j'espère qu'il va remonter. La NAS du premier coup, est-ce qu'il l'a eu ? Vous le voyez ? Oui, super, super, super ! Alors attention avec le courant parce que Joséphine, c'est 40. Joséphine ! Jusqu'à la barge, tranquillement. Elle vise le voyer. Elle vise le voyer, c'est pas ça du tout. Il faut qu'elle nage vers la droite, crie lui bien parce qu'il y a un peu de courant. Joséphine, nage vers la droite, il y a du courant ! Il faut qu'elle lutte un peu en nageant debout, plus possible vers la droite. Joséphine, nage vers la droite, il y a du courant ! C'est bien en tout cas, il s'en sort. C'est bien ! Romain, il a récupéré la NAS tout de suite et moi, c'est déjà assez excédé. Moi, il fait tout de suite. Très fort, heureusement que vous l'avez dans l'équipe. C'est bon, Joséphine ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, Joséphine ! Joséphine ! Vas-y ! T'es la meilleure 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 ! Alice ! Alice ! Allez, ils sont presque là, c'est bien. On les a pas arrêtés sur la base. C'est bon ! Alors là, ils ont une petite clé qui est accrochée sur cette NAS. Il y a une clé accrochée sur la NAS ! Ils sont complètement excusés. Dis-moi tout ! Ils vont ouvrir une petite boîte et nous crier le code. Ils ont un porte-voix. Ils ont encore assez de souffles pour le faire. Ils vont ouvrir une petite boîte avec la clé ! Voilà, ils sont montés. Super ! C'est simple, quoi ! Meuse ! Surtout derrière ! Oh ! Le code ! Allez, la petite, quand ils ouvrent la boîte, ils nous crient le code. Laurent, tu vas te mettre au niveau du cadenas. Dès qu'ils nous crient le code, tu alignes mes petits numéros sur le cadenas et tu récupères la cartouche très vite. J'espère qu'on va avoir encore un petit peu de temps. Trois ! Un ! Quatre ! Trois, un, quatre, deux ! Trois, un, quatre, deux ! Tu alignes bien, hein ! Trois, un, quatre... Trois, un, quatre... Quarante-deux ! Ok ! Super ! 31, 42 ! Allez, récupérez vite, vite, d'accord ? Oui ! Arrace-la, arrace-la, arrace-la ! Super ! Bravo ! Vous pouvez la féliciter ! Allez, bravo ! Bravo ! Bravo ! Bien joué ! Bravo ! Première aventure ! Première aventure ! Première cartouche indice, il en faut encore plein d'autres, pour trouver le mot code devant la salle du 13 ans. On y va tout de suite, on rejoint Passepartout. Bravo ! Super ! C'était dédiant, mais on l'avait ! Hop ! Bon, parfait ! Première aventure, premier indice. Deuxième indice peut-être ici. Auparavant, Aurélie, tu vas suivre Passe-temps pour te préparer pour l'aventure prochaine. Oui, elle est heureuse, ça va pas durer. Ici, nous allons vérifier que sur ce fort, les comportements humains peuvent changer, du tout au tout. On va prendre, par exemple, Laurent. Laurent, qui est un homme totalement tranquille, serein jusqu'à présent. Je n'ai jamais été aussi serein d'ailleurs. On peut le dire. Tu vas voir, Laurent, tout d'un coup, à peine entré ici, tu vas tout d'un coup, subitement faire des... Ah, non, pas ça, oh mon dieu, mince, comment faire ? Enfin, il est bizarre. Je voulais ça. Allons-y, bonne chance à toi. C'est parti. Allez, on va s'approcher. Ouh là 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 là. Alors, quand c'est des foils d'araignée comme ça... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, si on est avec toi, hein ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh là là. Non, les filles, ça va ! Il y en a une autre de ma tête, c'est sûr. Il ne faut pas analyser la situation sinon... Elles sont super. Elles sont super, il n'y en a pas derrière. Alors... Allez, Laurent, c'est bien, c'est bien ! Alors, il faut que je les retourne pour ça. Oui, alors... Avec sa main qui fasse une petite cage autour de l'araignée, avec la chaleur... Mais c'est pas trop gentil quand même ! Là, il n'y en a pas ! Là, il n'y en a pas ! Non, il n'y en a pas ! Là, il y en a un ! Au-dessus de toi, au-dessus de toi ! Là, c'est la bouillée ! Et là, c'est rigolant ! Elle n'a rien ! Elle n'a rien, elle n'a rien ! C'est-à-dire qu'elle a un truc... Oui, c'est la base ! Oui, c'est la base ! Oui, oui, c'est quand même... Oui, oui, c'est la base ! Oui, oui, c'est la base ! Très bien ! Elle en a un, Decaud ! Tu la chopes calmement ! Tout doucement, sur les côtés, clas pas trop fort. Tu serres pas trop fort les pattes ! Tu mets ta main dessus Ce soir, on l'a maîtrisé. Mais ouais, mais c'est... Allez, Laurent, tu peux le faire ! Il faut que tu le prennes sur toi ! Super ! Allez, allez ! Allez, Laurent, il nous faut cette cartouche ! Elle a le code ! Elle en a un sur l'abdomen ! Chope-là, c'est la seule ! Chope-là ! C'est bien, tu t'en sors bien ! Elle ne veut pas se décrocher ! Tu lui tiens les pattes ! J'ai peur de s'arracher ! Mais non, tu lui fais pas mal ! Elle est toute douce ! C'est bien, c'est une presse ! Elle va rien faire, Laurent ! Elle me l'a décrochée, vas-y ! Comme ça, si je peux... Allez, allez ! C'est vraiment pas très gentil, quand même ! Respire, respire, Laurent ! Calme-toi, respire ! Tu lui communiques ton stress, là ! Super, super ! Alors, les filles, vous savez quoi ? Vous allez me faire plaisir ! Vas-y, vas-y ! Allez, viens avec moi ! Elle a des pattes, c'est fait pour ! Allez, tire, tire le petit papier ! Tu l'as ? C'est bien, j'espère qu'il y a quelque chose écrit dessus ! Il n'y a pas que des bons papiers ! Il y a quatre... Point, point, huit, un ! Génial ! Point, point, merci ! Allez, regarde tout autour de toi ! Il y a peut-être un coffre aussi, derrière ! Ouvre-le ! Regarde partout ! Ouvre le coffre ! Non ! Non, non, ça c'est pas possible ! C'est si ! Ouh, la méchante ! Ah ! Tiens-toi, putain ! Non, mais ça... La première partie ! Regarde le scorpion ! C'est super sympa ! C'est bien, Laurent ! Tu t'en es très bien senti jusque-là ! Regarde, on voit des côtes sur les passes ! Non ! De prendre la gueule ! En dessous, en dessous, en dessous, en dessous ! Elle est pas belle, la vie ? Allez, choc ! Très, très bien, la vie ! Très bien, très bien ! Oh, qu'elle est jolie ! Il y en a un lit qui arrive, là ! Non ! Ah non, faut pas qu'il sorte ! Non, non, faut pas qu'il sorte ! L'étui est presque ! Elle a eu une autre, la deuxième partie du code, Laurent ! Voilà ! Vas-y ! Attends ! Attends ! Pourquoi ça s'est tombé ? Il reste dedans ? Laurent, ça a explosé, malheureusement ! Sors ! Tu peux sortir ! Sors ! C'est fini ! C'est fini ! Vas-y, sors ! Oui, tu peux sortir ! Oh non, c'est pas très bon ! Bon, ça va ! T'en avais trouvé un autre de code ! Oh non ! C'est vrai ! Ah non, c'était le premier ! Oh, il t'en reste une, là ! Non ! Non, je plaisante ! Je plaisante ! Non ! C'était super bien ! C'était super ! Non, vraiment ! C'est vraiment dommage, parce qu'on avait vraiment la première partie du code ! Ouais, tu le gardes en souvenir, là, aussi ! Garde-le ! Oui, garde-le en souvenir ! Tu peux t'en faire une médaille ! Je m'en souviens de là-dessus, là ! Ça va ? Ouais ! C'est les scorpions, c'est un peu bizarre ! Plus que l'émission ? Bah, à la limite, ouais ! Ça grouille, les scorpions ! Ça y est, oui ! Bon, en tout cas, bravo ! Tu t'en es très bien sorti ! On file à la prochaine aventure ! Il nous faut absolument le deuxième captoche ! On y va ! Eh non, c'est très bien ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais là-haut ? J'ai fait l'immigale, Aurélie, les scorpions ! Je suis le roi du monde ! Je suis la belle ! Je me sens bien, là ! Bon, alors, Aurélie, avant toute chose, sache que, voilà, Laurent a été formidable et que, malheureusement, le temps lui a manqué, donc vous n'avez pour le moment qu'un seul indice. Pour ce qui est de toi, maintenant, est-ce que, de là-haut, tu ne trouves pas que, définitivement, elle n'est pas plus belle, la vie, quand on est comme ça, à ce point de vue-là ? Eh, bravo ! Bon, voici, maintenant, Romain et Joséphine qui nous ont rejoint. Alors, pour cette aventure, vous la connaissez, cette aventure, il va falloir que l'ensemble de l'équipe participe, puisque c'est en marquant le mouvement du balancier que vous autoriserez, Aurélie, à récupérer, on l'espère, en tout cas, la cartouche fixée face à elle. Euh, Thibaut, il faut que tu ailles avec passe-temps rejoindre le père Fouras, s'il te plaît. Et, quant à moi, eh bien, je vous retrouve dans un instant, tout à l'heure, frais, joyeux et content d'avoir récupéré cette cartouche ! Nous l'espérons tous ! Attention, allez-y ! Emparez-vous, maintenant ! Attention ! 3, 2, 1 ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! On y va ! Vous descendez le plus bas possible ! Rentre vos mains ! Voilà, ça commence à créer le balancier ! Ne perds pas les yeux ! Allez ! Vous lâchez, vous vous descendez ! Attention à vos... Ok, super, là, elle commence vraiment à prendre de l'énergie ! Ah ! Oui ! Plus haut ! Elle a dit qu'elle commence à s'habituer un petit peu à lâcher sa main. Comment ça... à lâcher prise un petit peu pour t'habituer les mains, doucement ! Avec une seule main ! Avec une seule main ! Et c'est doucement ! Elle va prendre confiance de sa petite ! Voilà ! Et qu'elle cale bien bien ses pieds, surtout ! Elle cale bien ses pieds ! Tu es presque, là ! Et c'est doucement ! Voilà, elle commence à lâcher, c'est parfait ! Il faut tirer encore plus ! C'est bien ! Ah oui ! Allez ! C'est la bonne Aurélie ! Allez ! Tu l'as ! Tu l'as ! Allez les mecs ! Allez, cette fois c'est la bonne ! C'est la bonne ! Allez ! Allez ! Laurent ne retiens pas trop la corde ! Retiens pas trop la corde ! Lâchez la corde un peu plus ! Descendez, lâchez ! Attention ! Allez Aurélie ! Oui ! Oui ! Oui ! Bravo ! Yes ! Super ! Ah yes ! Et Laurent ! Vous pouvez peut-être bloquer la corde, quand même, parce que la pauvre ! Oh Margot ! Il est brouillé ! Prenez-la un petit peu, voilà, dans son élan ! Ça va ? Ouh ! C'est bien là ? Elle a envie de rester ! C'est bien, bravo ! C'est donc une deuxième cartouche indice ! Il reste encore des aventures ! Il faut en tenter d'autres pour trouver le mot pod ! Pour ensuite accéder à la salle du trésor ! On va te laisser te déséquiper, tout va bien ? Tout va bien ! T'es content ? C'est bien ! Tu nous rejoins dès que possible ! Nous on file tout de suite à la prochaine aventure ! J'y passe partout ! On y va ! Ah là 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 ! L'école, l'école ! On y va bien souvent à reculons ! Mais plus tard, bien plus tard ! On aimerait tant d'y retourner ! Ah bienvenue ! Comment ça va, jeune homme ? Ça va ? Ça va bien ? Vous avez l'air un petit peu intimidé ! Pas du tout ! Non ? Ah bon ? Un petit peu déçu, moi, de ma part ! Dites-moi, vous étiez bon, vous, à l'école ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Moi, j'étais surtout bon en maths ! Mais alors, le meilleur où j'étais vraiment le meilleur ! C'était à la récréation ! Toujours le premier ! Ah mais ça paraît ! Vous aussi ? Ah bon bon ! Bon écoutez, alors, j'ai retrouvé des petits problèmes là ! Ça m'est venu comme ça, je vais vous en poser un ! Par exemple ! Alors, rapidité d'esprit, logique, calcul surtout hein ! N'est-ce pas ? Vous êtes prêts ? Écoutez bien, je vous sens très 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 concentré ! Dix jours avant aujourd'hui ! Dix jours avant aujourd'hui ! C'était un samedi ! Et puis, sept jours après hier ! Ce sera mon anniversaire ! Quel jour de la semaine tombera mon anniversaire ? Je répète, dix jours avant aujourd'hui ! Aujourd'hui, c'est ici ! Dix jours avant aujourd'hui ! C'était un samedi ! Donc alors, c'est quoi ça ? Lundi ! Bien ! Et vous trouvez vous ? Vous croyez que c'est lundi ? Réfléchissez bien ! Sept jours après hier ! Donc si ça c'est lundi ! Sept jours après hier ! Ce sera mon anniversaire ! Non, c'est lundi ! Voilà ! Non, ça c'est mercredi ! Le jour anniversaire c'est le dernier en bas ? Dix jours avant aujourd'hui ! C'était un samedi ! Et sept jours après hier ! Ce sera mon anniversaire ! Quel jour de la semaine tombera mon anniversaire ? Lundi ! Lundi ? Bah c'est bon ça ! Bah vous avez même pas l'air étonné ! Bah oui, c'est très bien, c'est très bien ! Et bah écoutez ! Alors je vous donne une bonne note ! Et même mieux qu'une bonne note, je vous donne une cartouche ! Voilà ! Allez ! Vous avez l'air tout étonné d'avoir trouvé la réponse ! Mais non ! Non ! Tout va bien, je suis content ! Ah mais ça se voit pas trop ! Hé 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 ! Enfin ! Enfin un tableau d'honneur ! Oh ! Il était temps que ça arrive toi-même ! Bon Charles, pour tout t'expliquer, sache que nous avons pour l'instant deux cartouches ! Enfin vous, vous avez deux cartouches, peut-être une troisième avec la vigie ! Nous allons le savoir dans un instant grâce à Thibaut ! Tu as certainement lu, quand tu étais petit garçon, Peter Pan ! Bien sûr ! Eh bien voilà ! Eh bien sache que tu vas être un peu comme Peter Pan ! Tu vas voler dans les airs pour essayer de percer le ballon qui se trouve face à toi ! Alors contrairement à Peter Pan, si jamais tu échoues, je suis pas sûr que tu auras rendez-vous avec la fée Clochette ! En revanche, ton équipe te sonnera les cloches ! D'ailleurs en parlant d'équipe, je vous propose de prendre le bout ici, afin d'aider Charles à s'élever dans les airs ! Tout est une question de stratégie Charles bien sûr ! Ah ben attends ! Tiens voilà Thibaut ! Est-ce que Thibaut tu as réussi ? Ah oui ! Bravo ! Bien ! Tu peux les aider hein ! L'énigme mathématique du Perfura, parfait ! Charles ça va pour toi ? Super ! 3, 2, 1, go ! Allez tirez le plus bas possible ! Faites-le descendre au maximum, vous ne dépassez pas le tonneau, vous restez bien dans l'axe ! Charles tu gardes bien tes yeux ouverts dès que tu montes, c'est pour l'artiser ! Si tu as un peu de vent ça va pas être facile ! 1, 2, 3 ! Lâchez bien, laissez quelques rebonds ! Attendez avant de récupérer la main ! Ok on y retourne, faut recommencer ! Il était pas assez bas ! Il faut prendre la soeur au sol hein ! Allez ! On recommence ! Plus bas ! Plus bas ! Plus bas ! Plus bas ! Attends ! La blague ! Charles tiens bien ton bâton des deux mains ! Encore plus bas ! Encore plus bas ! Plus bas ! Plus bas ! Encore ! Encore ! 3, 4, 1, go ! Ouais ! Non ! C'est correct ! C'est pas trop loin ! On attend encore un rebond, on récupère le boost et on recommence ! Allez ! Attention hein ! Je vais pas dérouler les mains attention Laurent ! Yes ! Jupiter pour régime d'agir ! Allez ! Encore plus bas ! Plus bas ! Encore plus bas ! Il faut que ses pieds touchent le sol hein ! Allez-y ! Tirez ! Tirez ! Tirez ! Tirez le sol ! Encore ! Tirez le sol ! Tirez ! Tirez le sol ! Encore plus bas ! Plus bien avec tes deux mains ! Attends-toi ! Attention ! Attention ! Attention ! Vous en mettez les pieds dans la torpe ! Allez ! Allez ! 1, 2, 3 ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est la bonne ! Oh ! Tommage ! Tommage ! Attention au cordage ! Il faut vraiment que tu te serve du petit clou que tu as au bout du bâton pour le crever ! Ouais ouais ! C'est facile à dire hein ! Je sais bien ! Allez ! Encore une tentative ! On a un petit peu de temps ! Allez ! Récupère un peu ! Tant que la cartouche n'a pas explosé ça va ? Ça va ! Ça va ! Ouais ouais ! C'est bon ! C'est bon ! Plus bas ! Allez ! Un petit peu plus bas ! Je vais plus bas ! Je vais plus bas ! Qu'il ait les pieds qui touchent le sol pratiquement ! Allez ! Allez ! 1, 1, 2, 3 ! Vas-y ! Allez ! C'est la bonne ! 1, 2, 3 ! Dommage ! Dommage ! Allez ! Encore ! On essaye ! Tu tiens le coup ! Si on essaie de rebondir comme ça pendant longtemps ! Tu tiens le coup Charles ! Ça va ? Ok ! Alors on réessaye encore ! Je pense que ça n'a pas explosé ! Je l'ai lâché ! Allez ! Vite ! Une dernière tentative ! Parce que je ne sais pas si on va encore avoir beaucoup de temps ! Les pieds par terre ! Tu touches par terre ! Encore plus ! Encore plus ! Encore plus ! Encore plus ! 3 ! 3 ! Non ! Non ! Non ! Tu passes le coup ! Je te vois ! C'est dommage ! C'est horrible 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 ! Attention ! Attention ! Je l'ai là ! Oh ! Non ! Non ! Stop ! Stop ! Regarde ! Ça vient d'exploser ! Malheureusement ! Merde ! On est désolé ! On va le relâcher pas comme ça ! Doucement ! Je crois qu'il a suffisamment été bon ! C'est moi ! C'est moi ! Bon, Charles, on va te faire redescendre, ça va ? Je suis dégue ! Je suis dégoûté ! Ça va, ça va ! Oui ! On va te faire redescendre ! Bon, c'est dommage pour cette aventure-là ! Vous avez quand même déjà trois cartouches ! C'est pas mal ! Vous avez entendu que la cloche vient de retentir ! C'est donc la fin des aventures, Charles ! Je suis dégoûté ! Mais non ! Je ne sois pas dégoûté ! C'était bien ! Je n'ai pas envie de manger ! Non, je comprends ! Mais avec ce bâton, tu vas plus essayer de taper sur le ballon Mais oui, en fait... Mais où ? C'est pas grave ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout con ! Avec les petits pics au bout, j'aurais pu l'avoir ! Je ne dirais pas ça ! Parce qu'il y a quand même beaucoup de vent ! Il y a du vent et le ballon, il paraît ! Mais t'as bien gardé les yeux ouverts ! T'as essayé ! T'as fait tout ce que t'as pu ! Bon, eh bien écoutez, on va te déséquiper ! Tu nous rejoins dès que tu peux ! Est-ce que c'est juste possible de faire un cri de guerre ? Tu veux un cri de guerre ? On se dépêche parce que les maîtres des célèbres nous attendent ! Alors très vite ! Trois... Quatre... Trois... 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 J'ai absolument rien compris, mais j'espère que ça va vous porter bonheur pour les duels ! On y va tout de suite en salle du conseil ! On se passe avec les panneaux ! On y va ! Les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer du temps si précieux à la collecte des boyards ! Les maîtres des ténèbres, bonsoir ! Je déclare ouverte cette nouvelle session du conseil ! J'espère que vous êtes bien entraînés, que vous êtes motivés ! Eh oui, bien sûr ! Bien, alors de l'autre côté de cette porte se trouve la salle du conseil ! Dans cette salle, vous allez vous donner du mal, mais dites-vous bien que c'est pour votre bien, puisque tout de suite vous allez tenter de gagner du temps supplémentaire dans la salle du trésor ! Ça ! Tu vas passer un petit coup de balai derrière ? Bon, concentrez-vous bien, parce que là c'est important, les maîtres des ténèbres vont tout faire pour tenter de vous déstabiliser ! Soyez concentrés, et ça devrait bien se passer ! Passe-muraille, je peux te demander s'il te plaît de remettre le cristal ! Merci beaucoup ! Je t'en prie ! Aurélie, tu vas pouvoir insérer le cristal entre les mains de la statue ! Tu peux te remettre à ta place ! Attention, la porte ne va pas pivoter ! L'un d'entre vous va être appelé dans une seconde ! J'appelle Laurent ! Je ne peux malheureusement pas t'accompagner, mais je te retrouve à la sortie, je te souhaite bonne chance ! Allez ! Je te souhaite bonne chance ! Laurent, sois le bienvenu au conseil ! Je te rappelle que chaque duel proposé permettra à ton équipe de remporter 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor ! Bonne chance à toi pour ce premier duel ! Maître des ténèbres, je demande le jeu ! Place-toi face au maître, Laurent ! Le maître et toi avaient le même nombre de pièces de bois face à vous ! À tour de rôle, et c'est toi qui commencera, vous aurez à placer ces pièces de bois sur le chemin éclairé qui se trouve entre vous deux ! Le premier de vous deux qui laissera tomber l'une de ces pièces, ou qui fera tomber les autres pièces déjà placées, aura bien sûr perdu ce duel ! Bonne chance à vous deux ! C'est toi qui commences, te disais-je ! Jouez ! Attention, sois vigilant parce qu'une pièce posée est normalement une pièce qu'il faut lâcher ! Attention, ça commence à se compliquer ! Maître, alors vraiment, c'est ce qui s'appelle raté ! Mais raté ! Bravo, Laurent ! Tant mieux pour toi ! Je t'en prie, empare-toi de 15 secondes de temps ici représentées, et verse-les dans la colonne du temps ! Très bien ! Parfait ! J'ai plus quitté le conseil par ici ! Bon, Laurent, rassure-moi, dis-moi que t'as pas fait ton Pierre-Richard à l'intérieur, et que tu es resté maître de toi ! J'étais très maître de moi, j'ai même gagné ! C'est vrai ? 15 secondes en plus ? C'était quoi comme effrave ? C'était les dominos ! Bien joué ! Pourtant je tremble, mais j'étais pas très fort, le monsieur ! Il n'y a pas réussi à te déstabiliser jusqu'au bout ! Super ! 15 secondes de plus, c'est bien ! J'appelle Aurélie ! C'est très sûr 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 ! Aurélie, soit la bienvenue au conseil ! Laurent a réussi le premier duel qui lui était proposé ! Bonne chance à toi pour ce deuxième duel ! Maître des ténèbres, je demande le jeu ! Je t'en prie, place-toi face au maître ! Aurélie, vous avez, le maître et toi, le même nombre de pièces ! À tour de rôle, et c'est toi qui commencera, vous aurez à placer une de ces pièces dans le gobelet qui se trouve en équilibre instable dans l'aquarium ! Le premier de vous deux qui fera couler ce gobelet aura bien sûr perdu le duel ! Bonne chance à toi ! Jouez ! … Jouez ! luise... C'est parti. Eh oui, malheureusement. Soit la pièce de trop, soit un geste malheureux. Je suis désolé Aurélie. Tu peux quitter le conseil par ici. Ça tient un peu de chose. Bon, c'est 15 secondes en plus. C'est gagné ou c'est pas ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le verre avec les pièces. Il a coulé. Oui, c'est une question de chance aussi. Bon, mais par contre, Laurent a gagné 15 secondes en plus. Bravo. En tremblant. En tremblant, il a gagné. C'est quoi ? Le domino. Ah, ben vraiment. J'appelle Thibaut. Motivé, motivé. Motivé, souriant. Thibaut, soit le bienvenu au conseil. Pour l'instant, un seul duel a été remporté. Une maître des ténèbres, je demande le jeu. Thibaut, je t'en prie, approche-toi. Connais-tu le principe du jifoumi ? Ça ira. Je rappelle bien sûr que quand deux symboles se retrouvent confrontés, on annule, bien entendu, cet échange et l'on passe à un échange suivant. Emparez-vous des cartes, messieurs. À mon signal, vous présenterez au centre de cette table une seule carte, bien sûr. Attention, c'est parti. Jouez. La feuille recouvre le puits. C'est bon pour toi, Thibaut. Reprends la carte. Jouez. La feuille recouvre le puits. Un partout. Jouez. Annulez. Deux ciseaux. Posez-les bien à plat. Jouez. La feuille recouvre le puits. Deux pour Thibaut, un pour le maître. Jouez. La feuille enveloppe la pierre. Trois pour Thibaut. Un pour le maître. Thibaut, tu as remporté ce dieu. Bravo. Je t'en prie, empare-toi des 15 secondes qui se trouvent ici à ma gauche et verse-les dans la colonne du temps. Très bien. Tu peux quitter le conseil par ici. Maître, je suis désolé, mais votre pierre n'a pas été d'un grand effet. Comment ça s'est passé, Thibaut ? Je l'ai mangé. Par contre, tu l'as mangé ? Tu l'as eu ? Ah, tu l'as eu ! Bravo ! Est-ce que tu es fier de ton chiffre ? Je suis fier de toi, tu vois. C'était quoi ? Et je suis fouillé. Papier, comme... Ah, c'est vrai ? Ciseaux, pierre, feuilles ? Avec quoi tu l'as mangé ? Je lui fais trois fois la feuille sur le puits, deux fois la feuille sur le puits et une fois la feuille dans la pierre. Enfin, avec la pierre. J'appelle Joséphine. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Joséphine, sois la bienvenue au conseil. Pour le moment, ton équipe a remporté 30 secondes supplémentaires dans la salle du trésor, ce qui signifie que deux duels sur les trois jusqu'à présent proposés ont été remportés. Tu représentes le quatrième duel et le dernier. Bonne chance à toi. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Joséphine, le principe de ce duel est simple. À tour de rôle, le maître et toi allaient retirer un clou et un seul clou à chaque fois. Sachant que le premier de vous deux qui fera tomber l'équilibre instable des clous ainsi rassemblés aura bien sûr perdu ce duel. Bonne chance à toi, c'est toi qui commences. D'accord. Jouez. C'est toi qui commences. ... 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